Je ne peux pas parler comme elle, parce que je suis américain et le français n'est pas mon langue maturnelle, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Je suis beaucoup plus séduisant en anglais qu'en français, je vous le jure. Je ne mens pas, l'idée remonte à l'époque où j'habitais Paris. J'habitais Paris, je suis venu ici après avoir fait mes études à l'université aux Etats-Unis en 1980, j'ai déjà 50 ans maintenant. Et alors, j'ai travaillé dans un petit hôtel, dans le 6e, l'hôtel Saint-André-des-Arves, j'étais réceptionniste. Et c'était un hôtel dans cette époque où tous les grands mannequins de Paris venaient s'installer pendant quelques semaines, tous les belles du monde. Et il y avait dans ce moment, dans cette époque, il y avait un Brésilien qui, si je me souviens, s'appelle Eduardo, mais je ne suis pas tout à fait certain. Et cet homme était un grand, grand, grand séducteur, c'était incroyable. Il ne se logeait pas à l'hôtel, mais il venait toutes les semaines pour pêcher avec les mannequins, oui. Il avait beaucoup de succès. Et je m'intéressais beaucoup à ce phénomène. À ce moment-là, je voulais être aussi. Il avait tant de succès que lui. Mais je ne comprenais pas, parce qu'il ne s'habillait pas très bien. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il était assez grand et assez beau, mais ce n'était pas Brad Pitt. Mais tous les jeunes filles, tous les mannequins, ils se tombent amoureux de lui. Et je ne comprenais pas, pas du tout. Il avait beaucoup de confiance en soi-même. Ça se voyait. Et il parlait très bien avec un accent brésilien. Je comprenais tout. Mais justement, je ne comprenais pas comme la source, l'origine de son succès. J'ai vu quelquefois des stratégies. Par exemple, il avait une cible, une mannequin plus belle que les autres. Et il ne parle à lui jamais. Elle ne parle à lui. Mais il mène un grand monde dans un restaurant où elle peut le voir enturer des autres femmes qui l'aimaient beaucoup. Ça, je voyais que c'était mon bon stratège. Mais enfin, j'étais un jeune séducteur. Je ne comprenais pas très bien comment ça se marche. Et puis, c'est fini cette histoire. Mais bon, on va maintenant 20 ans après, il a eu à peu près 15 ans. Et j'avais l'occasion d'écrire un livre sur la séduction. J'ai déjà écrit quelque chose sur le pouvoir. Alors, au début de ce livre, je pensais encore une fois à lui, à Édouard. Et je pensais aussi à mes propres expériences. Et donc, je me suis mis à faire des grandes recherches sur le phénomène de séduction. J'ai lu les biographies de tous les grands séducteurs et séductrices. Comme elle a déjà mentionné, de Cléopâtre, de Duc de Nuzon, de Casanova, de Marilyn Monroe, de tous les grands courtisans, etc. Et donc, tout à fait, j'avais une espèce de révélation, épiphanie sur la séduction et comment ça se marchait avec Édouard ici à Paris. Et c'était le suivant. J'avais l'idée que la séduction, c'est une espèce de langage quand on parle. Mais ce n'est pas un langage verbal. C'est un langage de geste, d'action, de se faire présenter aux autres et aussi s'absentir. S'absenter. S'absenter, merci. Un langage assez complexe avec un vocabulaire, un grammaire, des choses corporelles comme les sons, les odeurs, les touches, tout ça. Mais pas de tout avec les mots. Et il y a des gens dans ce monde comme ce type-là à Paris, comme Bill Clinton, comme Carla Bruni, comme Marilyn Monroe, qui connaît mieux que les autres ce langage de la séduction. Et alors, ce que moi, ce que je dois faire dans ce livre, c'est de révéler à tout le monde, ce langage, ce vocabulaire, sa grammaire. C'était mon bout. Et bon, après deux ans, je l'ai terminé, je l'ai écrit et le voilà.